Bonjour à tous, nous sommes arrivés tôt ce matin, peu avant l'ouverture du salon pour nous intéresser aux soins animaliers. Il y a 4000 animaux présents sur le site du salon de l'agriculture et nous allons suivre un vétérinaire, il s'appelle Bertrand Guin, vétérinaire à l'athlète. La journée de Bertrand Guin commence par un examen clinique. Le vétérinaire est rodé à l'exercice, cela fait 16 ans qu'il intervient sur le salon pour soigner les vaches comme cette gerziaise anglo-normande. Ce sont des bêtes de concours pour la plupart, est-ce qu'il y a des soins particuliers aussi qu'on leur prodigue ? Non, pas vraiment, un tout petit peu pour des vaches qui des fois sont un petit peu inquiètes parce qu'elles ont été changées de congénères, on est amené à, alors pas les tranquilliser, mais à les isoler, il y a des vaches qui s'arrêtent de manger parce qu'elles ont une forme de stress. L'animal se porte comme un charme, Bertrand Guin traverse ensuite le hall 1, rejoint par ses deux étudiants en école vétérinaire pour ausculter un taureau d'un autre gabarit, un charolais de 1500 kilos. Je vais prendre mon stéto, je vais quand même voir s'il rumine. Une visite de contrôle à la demande de l'éleveur, inquiété par un comportement inhabituel de l'animal. Il boit. Hier, quand on est revenu d'urine, il a bu pendant au moins 5-6 minutes. Vous avez eu recours au vétérinaire depuis que vous êtes arrivé là pour ce salon ? Oui, on a eu recours hier matin parce que le taureau était pas bien, on le voyait pas bien hier matin et donc on a fait appel. Il est venu et il a vu que c'était pas méchant. C'est quand même des animaux de valeur et derrière, on tient pas à ce qu'il traîne malade quelques jours ou à ce qu'il arrive quelque chose. On tient à nos animaux et c'est comme des gens. Assurer le bien-être animal, rassurer l'éleveur et transmettre son savoir sont les 3 missions principales de Bertrand Guin qui ne ratent pas une occasion pour faire pratiquer la jeune génération. Tu le vois aussi. Il mange, il rumine, donc tu sais que ça tourne, ça prend se tourne. Mais quand on a un qui ne mange pas, qui ne rumine pas, un taureau comme ça, pour savoir si ça prend se tourne ou pas, c'est un tout petit peu plus délicat. Constant, vous êtes étudiant en première année. Cette expérience, pour vous, elle représente quoi au Salon de l'Agriculture ? Ça nous permet de voir quelques auscultations. On a vu quelques cas intéressants pour apprendre des choses. Puis ça nous permet aussi de discuter avec des éleveurs et puis d'observer comment se déroulent les concours, les concours avec le bétail. Cette garde au Salon de l'Agriculture, est-ce qu'elle vous conforte dans votre choix de vocation ? Oui, pour l'instant, oui. Vous verrez que le soin animalier se poursuit jusqu'à l'entrée des Rignes. On va retrouver Franck. Voilà au bord de Rignes avec Paul, un des vétérinaires de Salon. Les bêtes rouges flamandes vont monter sur le Rignes dans quelques instants. Vous vérifiez quoi, Paul, à l'instant ? En fait, on est chargé du contrôle bien-être animal. C'est-à-dire qu'on vérifie que les animaux n'ont pas de signe de souffrance, qu'il n'y a pas eu d'abus, qu'elles aient été bien préparées. On va noter notamment tout ce qui est posture, état général, locomotion. Et ce qu'on va s'attacher surtout à regarder, c'est tout ce qui est remplissage de mamelles. Pour qu'elles soient parfaites, bien entendu, elles vont mettre du lait dedans. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il ne faut pas qu'on étigne d'œdème mammaire, de choses comme ça, pour ne pas qu'il y ait de risque pour l'animal. Il y a des risques vraiment pour sa santé si la mamelle est... On peut avoir un décrochement. La mamelle, elle est tenue par un ligament. Ce ligament peut être abîmé et décroché définitivement si vous mettez trop de lait. Vous avez des vaches qui peuvent contenir jusqu'à 40-50 litres. Alors, pas en rouge flamande dans la mamelle, c'est 50 kilos qui tirent. C'est le cas où vous faites quoi ? Vous disqualifiez l'animal ? On peut aller jusqu'à disqualifier l'animal. Si on voit que c'est limite, on va le prévenir et pour qu'il fasse attention et que ça ne recommence pas la fois d'après, on peut aller jusqu'à le disqualifier. Les soins, c'est quoi ? C'est une piqûre pour la souffrance ? C'est vidanger. Déjà, vidanger. Dès qu'elle tire de lait, l'animal va avoir moins de souffrance et va être mieux. C'est tous ces signes-là qu'on va aller rechercher. On peut les obliger à traire. Si vraiment ça ne va pas et qu'on voit qu'ils sont en training et que c'est trop chargé, on peut aussi les obliger à les traire. Merci Paul pour toutes ces explications. Vous voyez, le métier de vétérinaire sur le salon, c'est du sport et du sport, vous allez aussi en avoir ce soir. On ne vous dit pas pourquoi, c'est une surprise.